En décembre 2018, le parti indépendantiste de Polynésie française a déposé un recours devant la Cour pénale internationale contre l'État français pour crimes contre l'humanité, en raison des essais nucléaires menés pendant 30 ans dans le Pacifique. En Guadeloupe et en Martinique, presque tous les 800 000 habitants sont contaminés par le chlordécone, un pesticide lié au cancer de la prostate. Interdit en France continentale en 1990, le chlordécone a été autorisé aux Antilles jusqu'en 1993. Ces deux scandales sanitaires, pourtant massifs, occupent une place marginale dans les mobilisations écologistes de la France continentale. Est-ce parce qu'ils concernent les Outre-mer ? Cette indifférence est-elle la marque d'une culture coloniale qui ne s'avoue pas ? Mais alors, comment décoloniser l'écologie dans ses discours et ses mobilisations ? Cette question est au cœur d'un livre important, Une écologie décoloniale, Penser l'écologie depuis le monde caribéen, publié en cet automne par le philosophe Malcolm Ferdinand. L'auteur y invite à relier les enjeux écologiques aux questions coloniales pour ne pas protéger les écosystèmes sans défendre la dignité de celles et de ceux qui y vivent, à commencer par les descendants de l'esclavage. Alors c'est le sujet que nous avons choisi de discuter pour ce nouvel épisode de Point de rupture, l'émission de Mediapart et de la Revue Terrestre, émission consacrée aux basculements intellectuels, politiques et sensibles nécessaires pour contrer les destructions en cours du climat et du vivant. Et pour en débattre aujourd'hui, j'accueille Sophie Gosselin, philosophe, bonjour, membre de la Revue Terrestre, et Xavier Ricard, bonjour, haut fonctionnaire et membre de la Revue Terrestre. Alors, on va discuter essentiellement du livre de Malcolm Ferdinand. On va également discuter d'un autre livre, celui d'Edouardo Viveiros de Castro, un chercheur anthropologue brésilien, qu'il consacre à un autre grand auteur très important dans les années 60, 70, 80, Pierre Clastres. Mais on commence par le livre de Malcolm Ferdinand, dont je disais, un livre important, une écologie décoloniale, pour introduire notre discussion, je vais dire quelques mots du livre de Malcolm Ferdinand. Donc, il explique que pour lui, et c'est le point vraiment qu'il apporte avec cet ouvrage, d'expliquer que l'esclavage a été la matrice de la destruction des écosystèmes. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste, historiquement, mais pas juste non plus politiquement et sensiblement aujourd'hui, de détacher les questions coloniales et décoloniales des questions écologistes. Pourquoi ? Parce que l'esclavage a été à la fois un moment, évidemment, d'immenses violences, de violences incommensurables, un moment de génocide, un moment de transformation du monde en usine géante. Donc, c'est toute l'économie de la plantation, ce que certains appellent plantationocène, pour tenter de qualifier, de désigner l'ère géologique dans laquelle on vivrait aujourd'hui. Donc, c'est évidemment une réponse à la notion d'anthropocène, cette appellation qui avait été donnée il y a quelques années par des chercheurs pour marquer le fait qu'on vit dans une époque où les écosystèmes sont profondément bouleversés par les activités humaines. Mais ce qu'il apporte aussi comme idée, c'est d'expliquer que, si ça a été si important, l'esclavage, c'est que c'est le moment où une situation est créée, où le monde est refusé à certains. Donc, les esclaves noirs sont expulsés du monde. Et pour lui, dans ce moment-là de notre civilisation, finalement, contemporaine, il y a un geste dont les impacts continuent de résonner aujourd'hui, car c'est rompu le lien, on a accepté, les humains dominants ont accepté que certains êtres, humains et non-humains, soient expulsés du monde. Et c'est cela qui, de son point de vue, a ensuite entraîné tous les ravages des écosystèmes dont nous continuons à avoir aujourd'hui les effets. Alors, voilà, c'est un résumé très rapide. Mais Sophie Gossin, on va commencer par vous sur ce que vous semble apporter le livre de Malcolm Ferdinand. Pour moi, le point essentiel, vraiment, que je trouve très important dans ce livre, c'est le fait qu'il resitue au final l'origine de la crise écologique dans le processus colonial. C'est-à-dire, contrairement au discours de l'anthropocène, qui situerait plutôt l'origine de la crise écologique, disons, de cet impact de l'humanité sur la Terre dans, en fait, l'invention de l'industrie, c'est le discours de Paul Kreuzzen sur l'invention de la machine à vapeur. Là, il dit non, ça commence, en gros, en 1492, avec le débarquement de Christophe Colomb et l'occupation qui va être installée, c'est-à-dire ce mode d'habiter, ce qu'il appelle l'habiter colonial, qui, en fait, repose sur quoi ? Sur, justement, un défrichage et un massacre, une extermination des populations indigènes et une exploitation aussi de tous les corps, à la fois des corps, disons, indigènes, autochtones, mais aussi de tous ces corps qui vont être arrachés à leur territoire, à leur lieu de vie, à ce qu'il appelle les matrices, à leur matrice, en fait, à leur lien matriciel terrestre et qui vont être, en fait, projetés, comme ça, dans une usine à l'échelle globale. Donc, moi, je trouve ça vraiment essentiel, le fait de resituer, justement, de produire un contre-discours par rapport à ce discours dominant qui, comme il appelle, qu'il dit, qui est le récit, en finale, de l'Arche de Noé, qui met en scène cette espèce d'humanité blanche, au final, et qui masque complètement, justement, ce qu'il appelle la cale, c'est-à-dire le lieu où il y a toutes les conflictualités, où il y a les conflits de classe, les conflits de race, les conflits de genre, et où tous ces conflits sont invisibilités, au nom d'aujourd'hui une reconstruction historique, de, en finale, du récit, d'une espèce de récit de fin du monde dans lequel on serait aujourd'hui. Alors, Xavier Ricard, pour vous, qu'est-ce que cette lecture vous apporte ? Qu'est-ce qu'elle apporte, de votre point de vue ? Alors, moi, ce que je trouve absolument nouveau et très suggestif, c'est cette idée que les premiers écologistes ont été, eux aussi, l'équivalent de ce qu'on appelle pour les colonies, les esclaves marrons, c'est-à-dire ceux qui se sont échappés de l'habité colonial, ils ont fui la plantation pour aller se réfugier dans des espaces vierges, pour essayer de vivre cachés dans la clandestinité, et qui ont inventé des modes de vie qui s'affranchissaient, qui se construisaient contre ce que Malcolm Ferdinand appelle l'habité colonial. Et finalement, la sensibilité écologiste occidentale, il parle de Rousseau, il dit finalement que Rousseau, c'est aussi un échappé de la civilisation ou un échappé de l'habité colonial, les rêveries du promeneur solitaire, les confessions. Il y a une prise de conscience, y compris chez nous, très précoce finalement, qui date du XVIIIe, de cette emprise sur les corps et sur les âmes qu'exerce la modernité, le phénomène progressif de mise au travail, de mise au travail du monde entier, qui lamine et broie les êtres, et qu'il y a de solutions pour arriver à se retrouver soi-même que dans ce qu'il appelle l'échappé. Et alors ensuite, évidemment, il reprendra cette idée en discutant de l'œuvre de Thoreau, le grand écologiste américain, qui était par ailleurs anti-esclavagiste et qui envisageait les deux phases de son combat comme étant indissociables l'une de l'autre. La lutte contre l'esclavage était pour lui une lutte contre, justement, cette espèce de prétention à l'emprise, à l'arraisonnement du vivant par un système économique totalitaire, en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'il va se réfugier dans les bois et qu'il fait l'expérience d'une rencontre avec une nature plus ou moins vierge. Voilà. Alors, cette thèse nous permet de nous reconnaître nous-mêmes, écologistes, ou nous-mêmes, personnes en recherche aujourd'hui, de nous reconnaître en partie dans ces figures du marronnage, de l'esclave qui s'est échappé et de voir cette histoire comme une partie aussi de notre propre histoire. Peut-être pas passée, mais à venir. Voilà. Donc, je trouve ça très intéressant. Oui. Et en même temps, il y a une certaine critique d'une certaine écologie qui, justement, a, au nom de la protection de la nature, a, au final, reconduit ce geste d'éviction des habitants autochtones et donc le geste de déracinement. Et donc, au final, qui est le pendant de la mise au travail généralisée. Et donc ça, je trouve que c'est quand même important parce que là, il oppose l'écologie décoloniale à une écologie qui, au final, poursuit le geste colonial. L'environnementalisme. Et lui, il essaye de qualifier, il dit d'un côté, il y a l'environnementalisme. Alors, peut-être, est-ce que vous voulez expliquer un peu, voilà, qu'est-ce qu'il cible, en fait, exactement ? Justement, le fait, par exemple, de créer des réserves naturelles. Et en même temps, on va parler des réserves indiennes. Et donc, il y a cette mise en parallèle des réserves, c'est-à-dire un espace qui serait protégé et qui, en même temps, donc les Indiens, du coup, ils seraient quoi là-dedans ? Ils feraient partie du monde sauvage. Donc, un monde qui n'appartient pas au monde, selon les termes de Malcolm Ferdinand. Mais c'est aussi la wilderness, le discours américain de la wilderness. Donc, il y aurait une espèce de condition sauvage d'une nature intouchée dans laquelle il n'y aurait pas d'habitants. Donc, c'est cette mise en scène, en fait, de la non-habitation du monde qui, au final, masque la violence d'un arrachement, d'un arrachement et d'un détachement généralisé que je trouve assez important. Et ce que je trouve vraiment même touchant, c'est qu'au fond, en effet, ça nous renvoie à quelque chose de notre condition, pour dire contemporaine, puisqu'on est au-delà de la modernité. Mais c'est le sentiment que nous vivons tous dans des lieux qui sont déshabités ou difficilement habitables. C'est-à-dire où nous avons perdu, justement, le sentiment que nous avons perdu nos attachements, qu'on a aussi été arrachés à ces liens terrestres. Et que la question de l'habiter, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il se situe un petit peu dans l'histoire de la pensée post-coloniale ou décoloniale. Et justement, il veut mettre l'accent sur la question de l'habiter. Ça aussi, il me semble que c'est un petit peu la nouveauté de sa démarche. C'est d'essayer, justement, de mettre l'accent, pas simplement sur la question de la pensée ou sur les représentations, mais sur la question de comment la colonisation, ça en passe d'abord par l'organisation d'un territoire, le partage d'un territoire qui suppose l'éviction des habitants. Et tout à fait, et pas les corps. C'est-à-dire que par rapport à des théories, effectivement, qui sont très fécondes aujourd'hui, post-coloniales ou décoloniales, qui ont parfois la tendance à développer des représentations assez abstraites du monde, d'analyse, de structure, de domination, de pouvoir, tout ce qui, en partie, est recouvert par cette appellation d'intersectionnalité. En fait, je pense que ce qu'on peut aussi remarquer, et pour ma part apprécier, dans le livre de Malcolm Ferdinand, c'est que lui, dans la pratique d'une écriture extrêmement sensible, assez limpide, c'est très accessible, on s'y retrouve très bien, c'est foisonnant d'exemples historiques et littéraires et théoriques, mais toujours expliqués et rendus faciles d'accès. Et par ailleurs, je suis aussi très frappée, en lisant le livre, j'étais très frappée par l'importance accordée au corps. C'est-à-dire, comment est-ce que cette question d'expulsion de certaines et de certains du monde, ça a été un démantèlement des corps, ça a été une mise en souffrance des corps, des supplices infligées à ces corps d'esclaves, et comment, et d'ailleurs, le lit se termine, on peut aussi le pointer, sur toute une interrogation sur les liens entre ce qu'il appelle cause animale et cause nègre, donc sur la question de l'exploitation animale, en poursuivant, en fait, le fil de sa réflexion, sur son interrogation sur qu'est-ce qu'il y a à l'œuvre, quelle est cette souffrance, comment se fait-il que notre civilisation, encore, peut accepter de tolérer en son sein l'exercice d'une telle souffrance à l'égard de corps vivants, donc autrefois, quelque part, c'était les corps nègres, et peut-être aujourd'hui, les corps des animaux, cela dit, il y a quand même, à plein de moments dans le livre, une question très fortement posée, qui est celle des migrants, et des morts des migrants sur les routes migratoires vers l'Europe, avec évidemment, compte tenu du fait que beaucoup de ces personnes meurent noyées en mer, donc toute une relation, en fait, historique et sensible, faite entre les morts de ces migrants en Méditerranée aujourd'hui et les morts de ces esclaves lors de la traite transatlantique, et de ce point de vue-là, et je vous repasse la parole tout de suite, Xavier, je voulais juste pointer aussi qu'il y a quelque chose qui est très beau, je trouve, c'est que chaque chapitre est introduit par la description, en fait, d'un voyage négrier, et la description d'un navire, et de ce qui s'est passé sur ce navire, alors je ne sais pas si l'un d'entre vous a envie d'en lire un court extrait, sinon, moi, j'en ai isolé un, Ah, alors, peut-être... Pour donner une idée aussi un peu de la tonalité, en fait, d'écriture de ce livre, donc, par exemple, je peux citer celui-là, page 87, voilà, Nègre, 1790-1791, le 9 novembre 1790, le Nègre, navire français de 395 tonneaux, quitte le port de Nantes en direction du golfe de Guinée, laissant taquer les tumultes politiques. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne résisterait pas aux vents humides et salés de l'Atlantique. Dans les environs de Bonny, au sud du Nigeria, 263 voies sont enfermées dans la cale de la Révolution française. Le 16 juin 1791, après 41 jours de traversée, le Nègre atteint la ville de Cap français, l'actuel Cap haïtien d'Haïti, pour approvisionner l'industrie coloniale. Des hommes, des femmes et des enfants embarqués, seule une matière indistincte et combustible est débarquée. Du Nègre, du bois d'ébène. Pourtant, quelques semaines plus tard, en août 1791, cette matière parlante s'est soulevée en un point de révolte et les plantations des plaines du Cap brûlèrent des désirs de liberté. Xavier ? Oui, il y a des passages qui sont, à mon avis, encore plus significatifs parce qu'ils reprennent les registres de compte des navires négriers. Et comme il était question à l'époque du commerce d'ébène, dans des registres de compte, il était établi que les bateaux chargeaient des pièces de bois d'ébène. Et donc, on écrivait 285 pièces chargées, 260 pièces débarquées. Alors évidemment, quand on lit ces registres, on s'aperçoit que le langage, les mots ont un sens évidemment déterminant puisqu'ils peuvent servir à faire apparaître la réalité ou au contraire à la rendre invisible. On comprend l'attachement de Malcolm Ferdinand à une écriture qui rende compte, justement, de la réalité des mots. Et il va s'employer en permanence à comme ça détourner un certain nombre de mots de leur sens habituel pour montrer ce qu'a été l'immense entreprise de dissimulation du commerce d'ébène et de la traite négrière. Alors, je voulais réagir aussi à ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de l'habité. Parce qu'en réalité, justement, ce que Malcolm Ferdinand appelle l'habité colonial, c'est la négation d'un habité. C'est une manière de mettre en exploitation un territoire afin d'en extraire les ressources au profit d'une métropole qui est distante de plusieurs milliers de kilomètres, etc. Donc, précisément, c'est une forme organisée de refus de l'habité. Une négation même de l'acte d'habiter qui est de s'inscrire avec une visée de long terme dans une forme de projet de vie. Là, il n'est pas question de vivre, il est question d'extraire. Et donc, quand il aborde ces questions en historien, il fait évidemment référence à quelque chose qui nous concerne tous, c'est l'habitabilité de notre planète. Et cette habitabilité, on ne saurait l'envisager en adoptant ce qu'il critique, c'est-à-dire le point de vue de l'astronaute, celui qui regarde la Terre depuis l'extérieur comme si la Terre était une pure surface et que lui devait se préoccuper de son organisation et de sa gestion. Mais précisément, l'histoire de la traite nous montre que les marrons ont réussi à refaire leur une Terre dans laquelle ils se sont inscrits. Et à partir du moment où on s'inscrit dans une Terre en prétendant y vivre et non pas y habiter en colon, on sort du point de vue de l'astronaute. Et c'est à ça qu'il nous invite. Autrement dit, l'habité colonial, c'est un oxymore. C'est un mot qui est contradictoire. Et l'habité, c'est quelque chose nécessairement de décolonial qui oblige à reconstruire un rapport à la Terre qui est de l'ordre de la coopération, de l'ordre de la reliance, de l'articulation, dont toute notre société a perdu peut-être l'habitude. – Alors, Sophie Gosselin, le livre de Malcolm Ferdinand se termine par une défense, un appel, une sorte d'appel lancé à l'éclosion d'une écologie du monde. Qu'est-ce que vous retenez de cette proposition et comment est-ce que vous l'analysez ? – Alors, juste avant d'en arriver à ça, justement, un des mots qui m'est venu et revenu sans cesse en lisant le livre, c'était la question de la justice. Je pense que ça, c'est vraiment, pour moi, fondamental. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire justice. Il y a trop eu de violence. Et en plus, il en rend très bien compte. Et donc, la question, c'est comment faire justice ? Première étape, déjà, premier geste pour faire justice, c'est parler depuis la cale. Parler depuis ceux qui ont subi la violence. Et non plus toujours se contenter de regarder de l'extérieur, même si c'est pour être dans une empathie attristée. Non, c'est changer notre propre regard. C'est-à-dire, en quoi, enfin, le regard de cette société qui a pu produire cette chose-là. Donc, de ce point de vue-là, ça implique une transformation. Une transformation sur le plan politique. Et là, je dirais que, pour moi, c'est un petit peu le bémol que j'aurais sur le livre. C'est qu'il me semble qu'à la fin, après avoir fait cette analyse assez importante et avoir opéré ce déplacement sur la question de l'habité, justement, il, en fait, au moment où, vraiment, il s'agit de penser à un habité qui ait une consistance, une consistance d'avenir, une consistance collective, et non plus, justement, la négation de l'habité qui est cet habité colonial, qui puisse s'en occuper, au final, eh bien, je trouve que, justement, il abandonne la question de l'habité. C'est-à-dire qu'il revient sur des théories politiques, notamment d'inspiration de la philosophe Hannah Arendt, sur l'idée que l'espace politique se constitue à partir du modèle de la police grecque, de la cité grecque, autour duquel les humains, en fait, entrent en relation par le parole, par le dialogue. Donc, il reprend cette théorie-là d'Arendt et il essaie de l'étendre pour inclure les non-humains. Mais il y a l'idée, une espèce de, ce qu'il appelle le navire-monde, il y a une vision un peu abstraite, du coup, de la dimension politique. Et on se dit, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça voudrait dire, du coup, habiter le monde depuis la perspective décoloniale ? Et je pense que là, on reste dans une espèce d'abstraction. Au final, ça reconduit une forme d'unité d'un monde sans, par exemple, un passage qui m'a frappée où il dit, en gros, ce serait un monde, parce qu'il veut penser le commun. Donc, ça, ça me semble important. Mais ensuite, il va dire dans lequel chacun pourra avoir son ontologie. Comme si l'ontologie, c'était quelque chose qu'on pouvait choisir, en fait. Alors que là, je trouve que, du coup, il se défait lui-même de la question de l'habiter. C'est-à-dire qu'une cosmologie, c'est un mode d'habiter. Et que quand les peuples, par exemple, indigènes, se luttent et disent, cette terre, c'est mon existence. C'est la possibilité de vivre sur ce fleuve. Ça fait partie de moi. Je ne peux pas être détachée. Ça, ça revendique à la fois une cosmologie, mais ça revendique un monde, mais un monde qui est inscrit, qui est habité. Malgré tout, il cite à de très nombreuses reprises les mouvements de justice environnementale, donc toutes ces mobilisations, notamment aux États-Unis, qui ont tenté ça, c'est-à-dire les mobilisations en tant que personnes directement exposées à des sites toxiques, et des personnes plutôt plus pauvres que les autres, plutôt plus noires que les autres, notamment aux États-Unis, et en ce nom-là, qui se sont mobilisées. Donc, c'est vrai qu'il fait le lien avec des mobilisations, mais sans doute que cette articulation-là est moins développée dans le livre que la précédente argumentation qu'on exposait. Et là, j'aimerais vous inviter tous les deux à ce qu'on passe au deuxième livre, et notamment parce que, Sophie, c'est vous qui souhaitiez qu'on discute en regard, en fait, du livre de Malcolm Ferdinand, donc ce livre d'Edouardo Viveiros de Castro, « Politique des multiplicités, Pierre Clastres face à l'État ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, quel est ce livre, quel est cet auteur, et pourquoi ça résonne avec ce qu'on vient de dire ? – Ce livre, il vient juste de sortir, et donc c'était l'occasion de parler aussi, de mettre en regard, donc, le travail de Malcolm Ferdinand avec le travail de l'anthropologue Edouardo Viveiros de Castro. Donc, « Politique des multiplicités, Pierre Clastres face à l'État », donc c'est une postface à l'origine que Viveiros de Castro, donc anthropologue brésilien contemporain, avait écrit pour la traduction d'un livre en brésilien des travaux de Pierre Clastres, donc « Recherche d'anthropologie politique ». – Alors, qui est Pierre Clastres ? – Alors, Pierre Clastres… – Commençons par ça. – Pierre Clastres, donc, c'est un anthropologue, donc qui a été très connu dans les années 70 pour avoir publié un texte qui s'appelait « La société contre l'État », et qui ensuite a publié bien d'autres textes, notamment qui ont été regroupés de manière posthume dans « Recherche d'anthropologie politique » parce qu'il est mort, en fait, très jeune, d'un accident. Et donc, ce texte « La société contre l'État », il a marqué, je dirais, en tournant, dans la pensée anthropologique elle-même, même si, comme le dit Vérose de Castro, la reconnaissance en France de ce tournant a du mal à se faire dans l'anthropologie, elle a plus été reprise dans le domaine de la philosophie politique, parce que, précisément, il procède à une opération décoloniale. C'est-à-dire que c'est un texte d'anthropologie qui ne se contente pas d'observer ou même de rentrer dans une forme d'empathie avec l'autre, mais qui dit, mais au final, si on prenait au sérieux les autres peuples, les peuples auprès desquels qu'on prétend étudier, et si, au final, on avait quelque chose à apprendre d'eux, et, au final, à travers eux aussi de nous, quelque chose qui est au sein de nos sociétés refoulée. Et donc, il va, lui, produire un espèce de regard inversé de la société occidentale, et des présupposés, au final, qui structurent la conception du monde occidental et particulièrement moderne, à partir de son expérience auprès des peuples amérindiens. Et donc, là, ce geste, il inaugure un petit peu, il anticipe aussi, il contribue à toute la perspective, justement, postcoloniale et décoloniale, en disant, ben, pensons depuis le point de vue de ceux qui ont été opprimés, et en quoi ils peuvent révéler, ils peuvent nous amener à avoir une autre vision, un autre regard, une autre image de nous-mêmes. Donc, dans ce texte, Viveros de Castro reprend les textes de classe, il refait un petit peu une lecture de ce qui est devenu le texte après, ce que sont devenus ces textes, comment ils ont été repris dans la tradition. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aujourd'hui, à la fois, la publication de ce livre en France, de situer un petit peu à la fois Viveros de Castro et de refaire émerger la pensée de Pierre-Classe dans un contexte où, en effet, la pensée anarchiste se développe et il y a un espèce de bouillon de pensée autour de philosophes comme Ray Bouchkine, comme Graber, comme James C. Scott, comme Jérôme Bachet, où il y a un questionnement sur est-ce que, justement, ces autres formes d'habiter que nous ont proposées, qu'on essayait et qui essayent encore de résister face à cette habité colonial qui est imposée par une certaine organisation politique mondiale, en quoi est-ce que ces manières d'habiter le monde peuvent nous amener à repenser aussi notre rapport à la politique et ce qu'on entend par politique ? Merci, c'était très clair. Xavier Ricard, le titre du livre de Viveros de Castro, de réintroduction, quelque part, de Pierre Clastres, est politique des multiplicités. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'il entend par cette expression politique des multiplicités et en quoi, en fait, ça résonne avec ce qu'on a discuté précédemment concernant le livre de Malcolm Ferdinand ? Oui, bien sûr. Alors, la thèse de Clastres dans Société, la société contre l'État, etc., et aussi ces essais d'anthropologie politique dont vient de parler Sophie, c'est que le monde amérindien, et là, il se réfère spécifiquement au monde amérindien amazonien. Oui. Ce n'est pas les Amérindiens de toute l'Amérique, c'est les Amérindiens amazoniens, repose sur une mobilisation permanente de la société pour se défendre contre un processus qui lui serait presque intrinsèque, qui est l'émergence de l'État. L'émergence de l'État comme système de surcodage, comme système, finalement, de contrôle et de gestion qui est presque une propriété émergente du fait social dès lors que, selon Clastres, il dépasse un certain feuille démographique. À partir d'un certain niveau de taille critique, l'État deviendrait une espèce de propriété émergente de la vie sociale contre laquelle, donc, les sociétés amérindiennes d'Amazonie proposent une politique des multiplicités. Qu'est-ce que c'est que cette politique des multiplicités ? C'est une action visant à faire exister en permanence le droit au multiple, sachant que la quête du multiple, la quête du divers, est une quête permanente dans les cosmovisions indigènes qui ne se limitent pas, qui ne se limitent pas d'ailleurs au plan politique, qui concerne tout. Une quête du divers qui s'applique aux variétés que l'on cultive. Vous savez que, je ne sais pas, dans les Andes, par exemple, là, ce n'est pas l'Amazonie, mais bon, dans les Andes, il y a des milliers de variétés de pommes de terre. Le besoin de diversité est un besoin essentiel dans les environnements qui sont des environnements finalement très peu asservis à des logiques, justement, productivistes, et où le divers tient lieu de viabilité, de sécurité. Donc, la recherche du multiple, que veulent les Indiens ? Ils veulent du multiple. Eh bien, cette recherche du multiple fonde une forme de rapport au monde et qui va se traduire sur le plan politique par un rapport à la figure de l'autorité. L'autorité est consentie, mais l'autorité est toujours, disons, précaire, toujours menacée de contestation. Les attributs de l'autorité ne sont jamais dévolus de façon définitive. L'Etat est dans une espèce de... ou l'embryon d'Etat est toujours dans un régime de composition. L'autorité, disons, est dans un régime de composition avec la vie sociale. Et, bon, on va retrouver, évidemment, chez Clastres, finalement, des orientations plutôt anarchistes. Il était lui-même anarchiste, qui prennent matière dans ce travail anthropologique pour nourrir une réflexion politique qui ne se limite pas aux sociétés amérindiennes, amazoniennes, qui a vocation à se... Et, aujourd'hui, évidemment, à l'heure où la crise écologique nous renvoie à un problème qui, finalement, pourrait être réduit à un problème de multiplicité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la diversité du monde est aujourd'hui en danger, la diversité biologique du monde est aujourd'hui en danger, la moindre capacité d'adaptation des écosystèmes, de régénération des écosystèmes et fonction de leur appauvrissement phénoménal. Et les problèmes climatiques, en fait, sont étroitement associés à cette capacité du métabolisme vivant. Et parmi le métabolisme vivant, il faut compter les sociétés humaines qui en font partie, qui le constituent aussi. Cette moindre capacité du métabolisme vivant à se régénérer, à se reconstituer, entraîne des conséquences sur le plan des capacités d'absorption des déchets, y compris des déchets gazeux que sont les émissions de COD, par exemple. On voit bien quand on essaye de planter une forêt en prétendant que maintenant les forêts sont des puits de carbone et qu'il faudrait donc planter des arbres pour séquestrer du carbone. Une forêt, ça n'est pas une monoculture d'arbres. Une forêt, c'est beaucoup plus complexe qu'une monoculture d'arbres donc ça périt très vite une forêt où on voit ce qui est en train de se passer cet été en raison des canicules. Vous avez vu les conséquences, non seulement les méga-feux mais dans le Jura et dans les Vosges il y a des hécatombes, des arbres qui meurent par milliers parce qu'ils ont été plantés pour des... parce que ce sont des arbres de rapport, on dit, c'est-à-dire qui rapportent de l'argent donc vous avez des plantations. D'accord. Alors la diversité est essentielle et on s'aperçoit à travers le travail de Clastres que la diversité phénoménale est aussi une diversité sociale, une diversité des singularités sociales aussi, des individus qui composent le corps social. Contrairement à ce qu'on pense dans les sociétés amazoniennes, il y a aussi des individus avec leur singularité propre et il l'affirme en tant que tel. Et donc il faut reconstruire un rapport à l'État qui tienne compte de cette capacité de régénération, de production de sens que les sociétés amérindiennes reconnaissent à cette société régénérative face à l'État. Sophie Gosselin, peut-être en quoi est-ce que cette politique des multiplicités fournit des outils pour défaire ce regard colonial qu'on essaie de décrypter depuis tout à l'heure ? Justement, du coup, je reviendrai sur ce que tu dis, il faut changer ce rapport à l'État. Disons que Pierre Clastres et Ville Rose de Castro ils iraient plus loin parce que précisément c'est l'État comme organisation d'un pouvoir séparé de la société donc qui s'est autonomisé, un pouvoir qui s'est autonomisé de la société qui produit une unification du monde. Absolument. Et donc ce qu'il appelle la métaphysique de l'un. C'est-à-dire qu'en fait pour les Indiens, les Amérindiens dont il parle, le mal c'est l'un. L'un, c'est l'unité. C'est le fait de vouloir sans cesse tout unifier à l'aune d'un centre, d'une centralité. Et donc là la mondialisation on pourrait dire que c'est l'accomplissement absolu de cette métaphysique de l'un. On est dans l'un généralisé et on voit bien que pour moi justement l'habité colonial dont parle Malcolm Ferdinand c'est précisément l'accomplissement matériel de cette vision du globe complètement homogénéisante qui ne produit que du mono justement de la monoculture à tous les niveaux. Et donc là ce qui est intéressant c'est que l'idée de multiplicité elle vient introduire justement des brèches. C'est-à-dire en fait l'enjeu c'est quoi ? Décoloniser ça serait arrêter de penser depuis l'entité d'un monde mais rendre possible des multiplicités de mondes et la cohabitation et l'enchevêtrement de cette multiplicité de mondes. Et ce qui est intéressant c'est que dans la post-phase du livre Julien Palota resitue justement la lecture de Viveiros de Castro par rapport à la contemporanéité des conflits qui ont lieu au Brésil en ce moment et notamment des conflits indigènes. Et justement Eduardo Viveiros de Castro avant même que Bolsonaro n'arrive au pouvoir avec la violence que ça implique et déjà justement il y avait eu un mouvement très très fort des luttes indigènes qui commençaient à avoir une certaine reconnaissance et à un moment on lui a posé la question à Eduardo Viveiros de Castro mais qu'est-ce que ça veut dire être indien ? Et lui il a retourné la question en disant mais qu'est-ce que c'est de ne pas être indien ? Qui n'est pas indien au fond ? Qu'est-ce que ça veut dire au fond d'être indien ? Et est-ce qu'au final les Brésiliens ne sont pas tous indiens ? Et qui va dire qu'ils n'étaient pas indiens ? Et donc là c'est une manière de renverser aussi l'état brésilien. C'est-à-dire que plutôt que de penser depuis l'état et justement cette nation qui est le Brésil l'Indien indique cette résistance à l'unité la possibilité de mode d'habiter hétérogène qui articule d'autres rapports aux non-humains. Et donc c'est ça qui me semble important dans ce geste et je voudrais juste citer un passage qui me paraît intéressant dans la postface de Julien Palota qui dit « L'intérêt de Vivos de Castro pour Clastres est ainsi un intérêt politique de redécouverte d'un possible étouffé ou réprimé de l'histoire du Brésil. La redécouverte d'un Brésil inconstant et sauvage rétif à la soumission à un organe séparé de pouvoir et à la transformation des individus en force de travail nationale. Encore aujourd'hui la proposition de Clastres d'une politique indigène alternative à la capture du pouvoir par la méga-machine de l'État est appropriée par les Indiens eux-mêmes à travers la voix d'un de leurs leaders politiques les plus importants Alton Crenac dont Vivos de Castro a préfacé le volume d'entretien. Donc ça ça me semble important là on est vraiment dans aller jusqu'au bout de la logique décoloniale en déconstruisant les systèmes politiques et les représentations et les présupposés sur lesquels s'appuient ces systèmes politiques. C'est-à-dire brièvement parce qu'on arrive au terme de l'émission. Je vais lire moi aussi un passage parce qu'encore une fois c'est comme Malcolm Ferdinand nous sommes tous potentiellement marrons et de même Viveros de Castro nous dit nous sommes tous potentiellement indiens. Alors pourquoi nous sommes tous susceptibles d'être confrontés à un moment ou à un autre en réalité à chaque moment à devoir choisir entre devenir indien habiter les marges vivre aux limites de la clôture il n'est pas nécessaire d'aller dormir dans les bois pour cela c'est d'autres choses qu'il s'agit ou demeurer dans les centres fortifiés confortablement identifiés aux colonisateurs. Une question comment dire de goût je dirais même d'esthétique en fait les conflits écologistes sont des conflits d'esthétique et de manière d'habiter le monde je crois qu'on l'a bien vu au cours de cette de cette émission donc Viveros de Castro tout autant que Malcolm Ferdinand nous parle de nous et pas seulement des amérindiens dans un cas ou des esclaves dans l'autre donc je trouve que ces deux textes absolument essentiels aujourd'hui pour la réflexion politique en général nous sommes amenés nous allons être amenés à inventer à notre échelle et même à des échelles plus larges une politique des multiplicités qui sans totalement faire disparaître l'idée qu'il puisse y avoir un horizon commun dans commun il y a comme 1 et bien ce comme 1 précisément il n'est pas la même chose qu'un tout court à mon avis il faut aller le chercher dans l'inter dans l'intervalle dans l'interstice dans l'intersection dans le dans le dans le dialogue universel c'est universus c'est orientation vers l'un c'est tension vers l'un pour que l'on puisse habiter ensemble un monde il va falloir trouver des manières de se de se comprendre de se parler de s'entendre sous un régime qui est un régime de multiplicité voilà dialoguante je l'espère avec peut-être une petite précaution finale c'est à dire tous indiens tous marrons non c'est pas aussi simple en fait il y a quand même des énormes rapports de domination entre pays occidentaux et oui bien sûr je veux oui oui je veux dire nous tous qui sommes aujourd'hui dans une forme d'échappée et aussi au sein même de ces sociétés que ce soit la société brésilienne que ce soit les sociétés européennes des énormes tensions des énormes rapports de force il y a quand même des gens en haut et des gens en bas donc voilà en fait il y a aussi tout un chantier politique mais je vais terminer là-dessus qui est finalement ouvert par ces livres dans l'idée à la fois il y a un geste des coloniales très fort dans le retournement que vous indiquez Sophie qui passe simplement voilà se pensait en extériorité vis-à-vis de ces indiens ou de ces esclaves pour autant ça ne veut pas dire que nous en sommes tous nous sommes tous au même endroit et là il y a sans doute un étage supplémentaire de la réflexion qu'il faudrait développer mais nous n'avons pas le temps de le faire maintenant donc ce sera peut-être pour une prochaine émission mais en tout cas merci beaucoup à tous les deux d'être venus à Mediapart pour cette discussion et pour toutes les lumières que vous nous avez apportées sur cette discussion transatlantique Brésil, Brésil, France, Caraïbes et avec tous les liens sensibles qu'elle déroule merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Mediapart Mediapart